... Traversée, c'est le nom de cette proposition à La Fondrie que vous allez retrouver la fièvre du samedi matin. Ce samedi matin, le soir à 20h, j'ai le plaisir de recevoir Jinsou. Bonsoir. Vous êtes compositrice et Olivier Mungam. Bonsoir. Vous êtes interprète, professeure de violon au Conservatoire du Mans. Tous les deux, vous allez nous proposer ce voyage traversé, cette traversée, enfin c'est traversé le verbe, le nom de votre composition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à La Fondrie ce samedi ? Déjà une pièce traversée qui dure assez longtemps. C'est parce qu'après une commande de Martin, il m'a demandé de faire une pièce qui dure à peu près 30 minutes. Donc j'ai choisi le violon. Et donc on fait un voyage avec ce violon. Et après, c'est l'instrument intéressant parce que j'ai un violon qui est un peu moins vernis. Donc je commence à jouer avec mon archet, vis sur le corps, la caisse de violon. D'accord. Du coup, ça sonne vraiment bien parce qu'avec la forme du violon, et ça change le son, ça donne une sorte de sonore comme le ski. D'accord. Du coup, ça me donne une idée. Et puis parce qu'au-dessus, je pose la question, Martin, est-ce que tu veux plusieurs pièces pour les 30 minutes ? Ou une grande pièce pour remplir les 30 minutes ? Il m'a dit, c'est toi qui vas choisir. Et maintenant, je dis, si je commence par le bruit, ça veut dire que je dois rejoindre l'espace de musique, le vrai son musical. Parce que j'ai une formation assez classique. Donc j'en ai besoin quand même, pas tout le temps le bruit. Oui, oui, de passer des bruits, des éléments sonores jusqu'à la mélodie. Voilà. Donc ça, il y a des techniques, comment on peut passer le bruit à la frais-son. Et puis il y a des questions des gestes des musiciens aussi. Il ne faut pas, ça compte logique de physique. Donc passer le bruit à la son, un peu musique. Et après, c'est le bruit qu'on utilise pas souvent parce qu'on utilise le geste violon. Du coup, il faut que ça revienne. Donc ça partit dans l'espace de musique, son musical, et puis ça revient. Donc ça pose la question, qu'est-ce que la forme que je prends ? Du coup, c'est le hondo. Donc A, B, A, C, A, D, A, etc. Du coup, ça prend le grand voyage aussi. D'accord, tout le mot traversé aussi. Voilà, traversé. Donc c'est un moment, en fait, au-dessus, je pense à un autre vocabulaire, « ghiasme ». « Ghiasme », c'est un nom grec, c'est-à-dire que « croissement ». C'est plutôt très littérature, moins courant. Et après, c'est la musique. Donc c'est moi qui ai inventé tous les éléments. Et puis c'est Olivier qui joue. Et puis c'est vous qui écoute. Donc c'est un grand voyage. On traverse tous les éléments. On arrive à un certain point. Oui, c'est ça. Des bruits ou des éléments que vous avez perçus, que vous avez composés, après c'est interprété. Et nous, on reçoit. Donc ça fait autant de réceptions et d'interprétations. Donc à peu près, on traverse trois stades. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est un stade parallèle. Parallélisme, on dirait, d'éléments. Et après, c'est un croisement d'éléments ou événements. Et après, c'est, comment on dit ça, une convergence. Une convergence, oui. Et puis on se réunit vers un point commun. On arrive à une énergie nucléaire à peu près. Donc ça réunit. Ça donne Olivier qui découvre son propre énergie aussi. Eh bien dis donc, une partition nucléaire, Olivier. C'est, l'enjeu était de taille. Alors bon, c'est en effet une partition longue, riche, en éléments de bruitage, de découverte de timbre. Et puis aussi, c'est vrai que le violon, on l'imagine avec l'archet. C'est-à-dire faire frotter, comment dire, l'archet qui frotte les cornes. Le son violon tel qu'on peut l'imaginer. Mais Jin a aussi exploré non seulement l'archet, mais des plectres. Ce qu'on retrouve dans le luit chinois, par exemple, qui donne une sonorité tout à fait particulière. Donc on explore ces sons-là également avec un violon. Il y a des frottements, notamment le frottement sur la caisse de l'instrument. Comme c'est une caisse de résonance, le fait de frotter avec le bout, un bout de l'archet, la vis notamment, c'est vrai que ça donne des espèces de sonorités glissantes, résonantes, qui accrochent, qui grincent un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est des sonorités assez nouvelles. Et puis, une écriture aussi dans la composition, c'est ça, on peut le montrer. C'est vrai qu'on imagine la musique avec des portées, etc. Oui, c'est ça. Alors nous, on imagine plutôt ça, c'est-à-dire la partition dite classique. Enfin, il faut déjà la déchiffrer. Et puis là, on voit sur l'image, en fait, c'est les frottements, les chemins. Un chemin, en fait, qu'il faut suivre. Et où on a un jeu de timbre, voilà, qui se développe avec la caisse de résonance. Alors c'est vrai qu'on imagine souvent dans la musique contemporaine, beaucoup d'improvisation, de choses comme ça. Là, finalement, tout est quand même très écrit. Voilà, tout est pressé. Parce qu'au-dessus, je montre le jeu à Olivier. Olivier commence à inventer. Ah, on peut faire ça, on peut faire ça. Je dis, Olivier, calme-toi. Tout est pressé, tout est écrit. Et on n'a pas d'improvisation. Parce que le plus précisé, on écrit, le plus de liberté, Olivier va trouver. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est dans l'interprétation que vous avez. C'est un peu le paradoxe, cette notion de liberté qui, finalement, dans un cadre précis, voilà, on découvre aussi une liberté qui, voilà, est quasiment infinie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on peut toujours enrichir, approfondir et développer. En tant que violoniste, c'est la première fois que vous jouez ce type de pièce. Alors, en tout cas, pièce contemporaine, je dirais non. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce type de pièce, telle qu'elle est organisée, la longueur aussi, c'est vrai que c'est une première fois. Oui, oui. C'est une difficulté, du coup, pour vous aussi, même physique ? Alors, physique, il y a des moments de relâche, bien que ça soit en continu, sans interruption. Il y a des moments où, tout simplement, je me repose, mais tout en jouant, parce que la musique, finalement, le permet et le demande. Mais ce qui est difficile, finalement, c'est de suivre le fil du début jusqu'à la fin avec un minimum de déconcentration, quelque part. Donc ça, c'est la difficulté. Mais en même temps, je trouve que c'est très intéressant de s'immerger dans une pièce longue. C'est un peu comme un ragat indien où, finalement, on est là et on explore, tout en jouant, tout après avoir travaillé. On est là à chercher, finalement, on continue de travailler au moment du concert, quelque part. Ça, c'est tout à fait... Enfin, c'est l'idée, en tout cas, que je me donne. Et je trouve ça très intéressant et captivant. Comment vous avez... Enfin, pourquoi vous avez choisi le violon ? Alors, justement, pour pouvoir faire ces jeux sur la caisse... Enfin, je ne sais pas si on appelle ça la caisse. La caisse de résonance, avec l'archer, pour vous réinterpréter l'instrument. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez... Une traversée, un chemin que vous pourriez entreprunter avec d'autres instruments ? Non. Il n'y a que le violon qui peut faire. Parce qu'au niveau de la matière, au niveau de la taille de la caisse, il n'y a que le violon. Ardo, non. Parce qu'on a beaucoup de vibrations qui viennent de frottements et qui viennent de frapper. Et ça, c'est vraiment... Ça vient de mon violon, en fait. Je ne suis même pas amateur de violon, mais je suis très sensible avec la matière. Donc, avec le corps de la caisse de violon, un peu comme l'humain. C'est le corps humain qui a le plus beau statut dans le monde. Donc, le corps de la caisse de violon qui donne une forme très sensible. Donc, je commence par ceci. Donc, je ne peux pas changer à l'autre. Non, mais vous, en tant que compositrice, comment vous choisissez le... Parce que j'avais déjà travaillé avec Olivier. Ça ne nous arrivait qu'une matinée, on ne travaillait qu'une page. Donc, pour le compositeur, la disponibilité de musiciens est très importante. On doit travailler lentement, calmement, chercher... On cherche un point en commun pour arriver à un but. On compose pour un instrumentiste ? Non, pour l'instrument. Pour l'instrument ? Mais avec le... Oui, mais en fait, au-dessus, Martin m'a demandé soit violoncel, soit violon. Comme violoncel, j'ai déjà fait une pièce qui dure à peu près 16 minutes. Donc, je reviens à violon. Parce que violoncel, Louise m'a dit, oh, c'est une chose. Elle dit, ta pièce, il y a un certain timbre qui paraît et puis il a disparu. Ça ne revient plus. Je dis, c'est une pièce qui est comme prose. On s'est baladé, on voit la droite à gauche, voilà, mais on ne perd pas la vue, quoi. Donc, elle m'a dit, c'est sa tendresse de faire des petites pièces pour chaque timbre. Donc, ça me donne une idée quand même. Donc, avec le violon, je dis et j'ai l'instrument, voilà, je peux utiliser cette idée-là. Donc, pour voyager, ça peut générer un autre son. Voilà, je peux tout utiliser dans une mer de 30 minutes. Oui, c'est ça, ça donne le temps aussi de jouer et d'essayer des choses. Donc, le rendez-vous est pris le samedi matin à 11h pour La Fièvre, comme tous les samedis matins à La Fonderie. Il faut expliquer un petit peu, de donner des clés d'entrée, en fait, pour, voilà, comprendre, en tout cas, voilà. Oui, oui, c'est pas comme un concert ordinaire. Il y a des extraits musicaux et en même temps des clés d'entrée pour essayer d'apprécier au mieux la musique. Et puis, c'est ouvert à tous, on peut venir en famille, voilà, c'est gratuit. Oui, oui, c'est un lieu en plus tout à fait étonnant, avec une acoustique, enfin, la salle où on jouera, une pièce relativement simple, mais tout en bois et avec une superbe acoustique. Donc, c'est, et puis, c'est, enfin, voilà, c'est très ouvert, vous pouvez y aller en famille, tout le monde est le bienvenu. Et puis, le concert à 20h, on réserve sur Ensemble Offrande, on vient directement à 20h à La Fonderie. Oui, sur le site de La Fonderie, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, voilà. Mais c'est en effet l'Ensemble Offrande, directeur musical, c'est Martin Moulin, et qui, voilà, qui, en tout cas, a lancé cette commande et organise ce concert, entre autres. C'est ça, tout à fait. Et puis, ne pas oublier aussi, donc, Louise Levert, qui jouera, donc, le solo aussi, violoncelle, lors de ce concert, également. Lors du concert, le soir, à 20h. Il y a des ponts entre ces deux instruments. Oui, oui, il y a deux instruments. Entre ces deux instruments. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, si on a des questions, on peut venir à votre rencontre, donc, samedi matin. Bienvenue, voilà. C'est la réunion. Oui, oui, c'est ça. L'idée, c'est de la création. Oui, oui, oui. La notion d'échange et de retour va être importante aussi. Mais c'est le but d'offrandes aussi. On fait la musique pour échanger avec le public. Exactement. Pour construire. On ne peut pas oublier les enfants aussi, qui n'hésitent pas à venir. Oui, c'est ça. Il y a un côté aussi très... Il y a un côté très ludique dans l'approche d'un instrument qui part de, j'ai envie de dire, de choses très simples, de rien. Oui, c'est de la précession des bruits et des sons jusqu'à la mélodie. Et puis, de découvrir des instruments aussi, peu importe l'âge. Il faut, dès le départ, comme les expos, comme tout le reste, emmener vos enfants. Surtout, ne les laissez pas chez vous. Faites-leur découvrir différentes sonorités. Rendez-vous est pris donc ce samedi à 11h pour la fièvre du samedi matin ou à 20h pour le concert à La Fonderie avec l'ensemble Offrandre, avec Olivier et Jean. Merci d'être venus sur le plateau nous parler de cette création. Et puis, une autre proposition, début mars, c'est au tour du tango, avec les barjots du tango, tout de suite dans Culturel. Sous-titrage ST' 501